Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de musique ensemble avec une légende de la chanson française, Frédéric François est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très heureux d'être là. Vous étiez déjà venu sur ce plateau il y a quelques années, deux ou trois ans ? Oui, deux ans et demi, trois ans en fait, lors de la sortie du disque précédent. Voilà, vous revenez, on vous accueillera bien évidemment à chaque sortie de disque. Le dernier en date, Frédéric François, Juste un peu d'amour. Juste un peu d'amour. Voilà, qui vient de sortir et surtout aussi on va évoquer cette belle tournée que vous prévoyez. Oui. Pour vos 50 ans de carrière, alors j'ai les dates. D'abord le Grand Rex à Paris, le 12 octobre. Et puis dans la région, celle qui est d'ores et déjà prévue, c'est à Liévin, le 20 octobre. D'autres dates dans la région. Voilà, il y aura d'autres dates dans le Nord parce que le Nord c'est un peu chez moi. J'ai commencé par le Nord. Et donc voilà. Et 50 ans de carrière, c'est pas rien, c'est vraiment les noces d'or avec le public que vous avez fait. Voilà, c'est une grande histoire d'amour, je crois, entre le public et moi. Les chansons se transmettent de génération en génération. Et dans les spectacles, on voit la mamie, on voit la fille, on voit la petite fille. Et voilà, c'est un public très familial. Et c'est magnifique que les chansons puissent se transmettre comme ça, de génération en génération. Voilà des chansons comme « Mon cœur te dit je t'aime » ou « Je t'aime à l'Italienne ». Je prends un exemple, qui ont déjà 35 ans, qui sont toujours d'actualité. Waouh, moi ça me touche, ça me fait quelque chose parce que c'est formidable. Chaque album, forcément, vous allez le défendre sur scène, en tournée. Il a du coup un petit goût particulier, celui-là, grâce à ses 50 ans de carrière ? Voilà, cet album-ci est un peu particulier parce qu'en tant que musicien, j'essaie toujours d'évoluer et d'épouser l'air du temps. Voilà, dans les années 70, on avait avec Mike Brand et tout ça, des violons, l'orchestre en direct. Dans les années 80, on avait employé les sons du disco au service de la chanson romantique. Aujourd'hui, j'ai employé des rythmes pop et rock avec des petites sonorités électro, mais voilà, sans me dénaturer. Et ça a donné une couleur magnifique que moi j'aime et que le public aime. Parce que la dernière chanson, qui s'appelait « À tous ceux qu'on aime », a fait 10 millions de vues. Ça veut dire que je me suis dit, moi, en tant que musicien, « Waouh, le public me suit, ils adorent ce que je fais. » Et donc, je continue dans ce sens-là. Pour évoquer justement ces touches électro, ces touches pop, rock, actuelles, contemporaines, vous le disiez, c'est nécessaire, sans vouloir faire plus jeune que vous ne l'êtes, mais en tout cas, rester quand même dans ces musiques d'aujourd'hui. Mais je suis jeune. Non, je suis jeune. C'est-à-dire que musicalement, en tant que musicien, voilà, je vais prendre un exemple, Alidé a traversé aussi les 50 années. Nous ne sommes pas beaucoup à les avoir traversées. Voilà, Alidé se mettait toujours au goût du jour, avec des compositeurs qui avaient du succès dans les années où il a employé ses musiques. Voilà, moi, je suis musicien, c'est moi qui écris les chansons. Et donc, j'essaie d'avancer avec la musique, avec l'oreille des gens. Ils écoutent la musique, ce sont des gens qui... Ils aiment la musique. Et donc, voilà, j'essaie d'épouser l'air du temps pour leur donner ce qu'ils aiment actuellement. Mais, je ne me dénature pas. Est-ce que je vais vous demander, voilà, ça reste Frédéric François ? Alors, si vous écoutez, vous dites oui. Rien qu'à l'introduction, vous dites ça, c'est du Fredo tout craché. Non, voilà, je ne me dénature pas. Et puis, voilà, j'emploie toujours des chansons d'amour avec des thèmes différents. Bien sûr, l'amour, on peut la chanter sous mille façons différentes. Et voilà, c'est très intéressant. Vous voulez que vous demandez vraiment l'amour ? On peut le chanter mille fois sous mille chansons différentes. Oui. On voit les chansons de l'album, juste un peu d'amour. Il s'aime, on s'est aimé. Il y a toujours une manière de se renouveler en parlant d'amour. Oui, juste un peu d'amour. C'est une main tendue aux gens. Il y en a combien de gens qui s'endorment seuls parce qu'ils vivent aujourd'hui, ils se mettent en couple de plus en plus tard. Combien de gens sont démunis ? Combien de gens sont malheureux ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent une main tendue, ils attendent un sourire, un regard, quelques mots. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent ? Juste un peu d'amour. Et on va écouter un extrait ? Avec plaisir. De cet extrait, donc Juste un peu d'amour, de ce nouvel album de Frédéric François. On écoute. Juste un peu d'amour, rien qu'un peu d'amour. Pas de non-discours, juste un peu d'amour. Une épaule se posée, et dans des bras se serrées. On a tous besoin d'un peu d'amour. Vous nous disiez, vous avez en quelque sorte débuté dans le Nord, dans cet album. Vous n'oubliez pas non plus vos racines les plus profondes, l'Italie, la Sicile, là d'où je viens. Vous aussi évoquez, ici, vos débuts, vos tout débuts. Oui, c'est ça, pour ces 50 ans, je voulais rendre hommage à plusieurs personnes, à plusieurs choses. Là d'où je viens est une chanson magnifique parce que j'ai raconté l'histoire de ma vie. Voilà, je parle de Sinatra, mais pourquoi ? Parce que son père, son grand-père sont nés à deux rues où je suis né, en Sicile. Je parle de la Sicile, voilà. J'ai fait une chanson qui s'appelle « Souvent », où je pense à mes parents, à tous ceux qui nous manquent vraiment dans la vie. Souvent, j'aimerais arrêter le temps, juste un instant, pour retrouver tous ceux que j'aimais tant. Voilà, j'ai essayé dans cet album de prendre tous les sujets de ma vie, voilà. Mais qui ressemble à la vie de tout le monde. Ce n'est pas une vie particulière, c'est la vie de chacun d'entre nous. Voilà, et chacun va retrouver dans mes chansons, les histoires qui leur correspondent. Pour finir avec la scène, puisqu'on le disait, c'est la tournée de vos 50 ans de carrière à Liévin, dans la région, le 20 octobre, je le rappelle. Vous êtes toujours ému, toujours touché de voir l'amour du public sur scène ? Alors là, c'est une grande histoire d'amour. Moi, je dis toujours que c'est un moment privilégié parce que c'est une communion entre le public et moi. Même si je suis en coulisses, comme ça, ils vont un peu connaître ce qui se passe. Je suis en coulisses, je les entends crier, Fredo, Fredo, Fredo. Je dis, aïe, aïe, mon Dieu, allez, il va falloir y aller. Une fois que j'arrive sur scène, que je vois les gens, que j'entends les premiers applaudissements, je vous jure, je me donne un 1000% et je veux que les gens, quand ils partent de ce spectacle, disent, waouh, j'ai passé une soirée magnifique, quoi. Vous ne pouvez pas les décevoir, de toute façon ? Non, je ne les ai jamais déçus, j'espère. Merci, Frédéric François, d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle les dates de cette tournée. D'abord, Le Grand Rex à Paris pour bien démarrer le 12 octobre. Et Allié 20 dans la région, le 20 octobre. Avec tout de même la précision, il y aura très certainement d'autres dates dans la région, mais elle reste à peu près. Oui, oui, bien sûr. Et il faut dire que ce sera un spectacle, allez, un grand spectacle, vu que c'est un spectacle qui va marquer le temps. Et donc voilà, au niveau des décors, au niveau des musiciens, au niveau de la sonne, au niveau de tout, ça va être quelque chose de particulier, je vous le dis déjà. Eh bien merci, on surveillera cela. Frédéric François, juste un peu d'amour. Voilà le dernier album et la tournée, donc à Allié 20, déjà le 20 octobre prochain. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.